Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car 38, c'est Johan et Mickaël. La présentation de la semaine, on en a reçu deux, deux jolis McLouis. Mickaël, qu'est-ce que tu nous présentes ? Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le McLouis MC4 231, celui-ci. Donc un petit profilé compact de 5m99. Donc on est sur le porteur Fiat Ducato, 2.3 litres, 140 chevaux. On continue, 5m99, la hauteur, la largeur ? Alors 2.32 pour la largeur et 2.92 je crois pour la hauteur. Oui ça doit être ça à peu près. Ok, porte XL, porte large, moustiquaire, la poubelle. Ensuite, sur le côté, tu me suis Johan, on retrouve, malgré que ce soit à 5m99, une soute avec une porte large également. Ah donc une grande soute. Donc une grande soute, porte, soute traversante, deux portes. Sommie à latte. Et grande soute pour un petit véhicule de 5m99, ça c'est bien. Un compact. Voilà, on continue sur l'autre côté. Donc celui-là il a le Sky Dome. Oui. Ils ont les deux en Sky Dome d'ailleurs. Oui, les deux, oui. Sky Dome. On va faire l'inverse de nos vidéos. Pour le coup, on va commencer ici par la trappe de gasoil. Avec la Deblou. Toujours la Deblou maintenant. De ce côté-là, le remplissage du réservoir d'eau propre. Juste en dessous, on retrouve notre guillotine pour l'évacuation des eaux usées. Hop. La cassette des toilettes. L'aération du chauffage Trouma. Donc chauffage Trouma gaz, 4000 watts. La prise 220. Et ici donc, comme je vous l'ai indiqué, la soute traversante. La deuxième porte. Trappe à gauche, trappe à droite. Celle-ci est un peu plus petite. Un peu plus petite, oui. Mais quand même grande pour avoir l'accès correctement à toute la soute. Ok, donc là je voyais une petite poignée. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors ici, hop, on retrouve notre chauffage. Donc le combiné Trouma. Le combiné. Ok, donc bien l'accès pour nous, c'est pratique. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. De l'autre côté, il y a une autre trappe. On va y aller. C'est pour l'emplacement des bouteilles de gaz. Ah oui, le coffre à gaz est dans la soute ici. Oui. Forcément, ça met le temps de faire le tour. Donc le coffre à gaz, de ce côté. On enlève un petit peu. Je vois si bien tu es arrivé. On voit à peu près. Donc c'est 2 x 13 kg. Et toujours en trop panne. Donc une dernière chose, tu ne nous as pas dit donc. 5,99 m, c'est un compact. Grande soute. Donc forcément, lit transversal. Polyester. Dessus, dessous. Dessus, dessous. Partout. Partout. Tout polyester. Plus de tasseau en bois, plus rien du tout. Non, non, non. C'est une nouvelle fabrication. Et donc de ça, avec le grand Skydome à l'avant. Allez, on va à l'intérieur. Sur notre véhicule, un grand classique concernant la commande centrale du véhicule. Donc ici, on voit que ça nous indique qu'il est branché au 220 volts. D'accord. Le voyant ici, j'amorce la pompe à eau pour l'évier ou la douche. Lumière extérieure. Le général pour la lumière intérieure. Température du véhicule. Dans le véhicule, plutôt. Notre niveau, notre indication du niveau d'eau claire. En S1, donc en bleu. Toujours par quart, en pourcentage. En rouge, l'indication du niveau d'eau usée. La tension de la batterie cellule. Et la tension de la batterie moteur. Un peu plus sur le côté, le CP+, donc la commande du chauffage. Dès lors que c'est digital, ce qui indique ce qui est possible de programmer le chauffage, tout simplement, à une certaine heure. Donc ça, c'est pas mal. Et on choisit la température au degré près. Donc chauffage, chauffe-eau. L'appareil, c'est un combiné. Donc là, la porte XL, ça c'est pratique. Pour l'accès, on a notre moustiquaire. Toujours, forcément. La moustiquaire. Et après, on arrive donc sur le bloc cuisine. Donc le bloc cuisine, ce qui est appréciable, la baie. Toujours donc, un côté moustiquaire, un côté occultant. La baie ouvrante, hors projection. Avec notre parole anti-condensation. Sur le côté, on a une petite tablette également. Pour l'attendre, faire plein de travail. Gazinga trois feux. Lévier. Juste en dessous, pas mal de rangement. Des tiroirs plutôt profonds. Grand placard. Donc très profond. Hop, le frein. Dessous, il y en a encore deux. Ouais, ouais. C'est quoi, placard technique. Voilà, on a les vannes. Ouais, mais il va jusqu'au fond quand même. Donc à part les vannes de gaz, il y a encore sur le tiroir. Donc ça, c'est pratique. Des éclairages, un peu de partout. Une prise de 220 volts ici. Ok, pour les petits. Voilà. Notre rangement également au-dessus. Avec une étagère. Ouais, et puis des petits retours. Pour pas que ça tombe. Ok. Donc là, juste en haut, je vois le support télé. Donc c'est l'emplacement pour la télé. Ouais. Qui permet du coup de regarder la télé depuis la chambre. Enfin, depuis le couchage. Ou alors, depuis la banquette avant. Ok. Et juste en dessous, donc notre frigo. Notre grand frigo. Grand frigo, 141 litres. Trimix. Automatique. Donc, ce qui fait qu'il va puiser l'énergie si toutefois vous êtes branché au 220, si vous êtes au gaz. Tout seul. Voilà. Comme un grand, il ne se gère plus de rien. Je démarrie, il passe au 12. Je m'arrête, il cherche du gaz. Et si je branche, il se met au 220. 141 litres est dedans. Montre-nous, donc déjà la porte du haut. Hop. Grande partie frigo. Grande partie frigo. La partie conservateur. Voilà. En dessous, on a notre tiroir pour les bouteilles. Réfrigérés. Tout réfrigéré, donc bouteilles. Après, on met ce qu'on veut. Ouais, bouteilles, frigo, légumes. Ok. Ça marche. On regarde dans la chambre. Voici la partie couchage arrière. Donc, les dimensions du lit, quelle ? Alors, les dimensions du lit font 216 par 130. De chaque côté, on retrouve des rangements. Donc, des petites étagères. Voilà, les petites niches. Trois grands placards. Voilà, ça c'est bien. Ils sont profonds. Ce ne sont pas des faux placards. Donc, voilà. Grand rangement. Une baie sur le côté. Avec le cicat, occultant, bien entendu. Toujours. Et au-dessus du matelas également, vous avez, vous retrouvez un lanterneau. Vous pouvez ouvrir le cicat, occultant, ça va de soi. Ok. Il y a pas mal d'éclairage indirect. Et aussi un habillage molletonné. Donc, c'est plutôt joli. Les petits éclairages. Les points de lecture. Ok. Donc, lanterneau au-dessus de la chambre. Et du coup, on a également, tout à l'heure, on ne l'a pas montré, le lanterneau pour la cuisine. Les éclairages, c'est tout à LED. Il y a du tactile et des interrupteurs. Pour monter dans ce lit, vu qu'on a une grande soute, on a quand même une petite échelle. Tac. Dessous le lit. On va retrouver du rangement. Donc, la penderie. Deux grandes étagères. Le matelas, on a des vérins. Et là, encore du rangement. Donc, pour un 5,99 m, il est très, très bien fait. Tu nous montres la salle de bâtiment. Parti douche. Donc, sur le côté, on retrouve la douche, le lavabo, un grand miroir. Donc, la douche, pour séparer l'espace des toilettes. Donc, c'est vraiment des parois. D'accord ? C'est une porte-endure. C'est une porte-endure. Voilà, tout à fait. Caille-boutille. Caille-boutille pour avoir les pieds au sec. Donc, ça, livré d'origine. Oui, oui. Une fenêtre. Donc, une fenêtre. Du rangement au-dessus. Ok. Voilà. Avec une prise 220. Pratique. De l'éclairage. Le toilette pivotant en dessous. Donc, c'est un grand classique. Avec la petite commande et le bouton bleu là-bas. On a un voyant rouge qui nous indique quand c'est plein. Donc, cabinet douche. Petit. Espatieux à la fois. Et bien fait. En salon, alors. Dis-nous. Donc, la partie salon. Donc, une belle table. Manipulable d'une main. Donc, là, on a un petit poignet qui fait le système de blocage dans les deux sens. C'est un petit poignet, voilà. Très simple. Ok. Le pied, je vois qu'il a l'air télescopique. Voilà. On appuie sur ce petit bouton noir avec le pied. On abaisse la table. Et donc, la dinette se transforme en alli-couchage. Une place. Donc, un grand couchage. Un grand couchage pour un adulte. Oui, ça fait toute la largeur. Oui, oui, oui. Donc, ça, c'est bien. Je vais vous montrer un petit peu la finition. On recouvre deux petites fiches USB sur le côté, là. Oui. Le pro-charge à été fond. C'est bien. C'est bien pensé. Notre fenêtre projetable. Notre fenêtre projetable. Le dos de nuit. Le sticker occultant. Rampes à LED en dessous du rangement plutôt. Ok. Avec un grand rangement. Avec le moteur. On va comprendre pourquoi. Sur le côté, toujours du rangement. Toujours et encore. Du rangement profond, en plus. Et avec le rebord, pour ne pas que ça tombe. Oui. On aperçoit le Sky Dome. Donc, ouvrable. Moustiquaire. Occultant. De rangement tout long. Tout autour de la cabine. Ensuite, pour la partie au-dessus. Donc, on a vu le rangement. Le lit. Donc, là, c'est le lit de pavillon. Le lit de pavillon électrique. Une place. Johan va le manipuler. Allez. On va le faire voir. Oh, t'es encore là ? Hello. Donc, grand lit, quand même. Oui, un grand lit. Pour une place. Sommier à latte. Sommier à latte. Les filets. Donc, là, c'est plus pour les enfants. Qu'il est anti-chute des deux côtés. De ton côté et de mon côté. C'est ça. Deux petites niches. Sur le côté. Pratique. Une lumière également. Tactile. J'arriverai pas à l'atteindre. Je suis trop petit. Je l'ai demandé en plus. Ok, donc, 4 places cartes grises. 4 places cartes grises. 4 places couchage. Ok, donc, 5 mètres 99, tout ça dedans. Exactement. Donc, un véhicule plutôt bien pensé. Un petit profilé bien pensé. Oui, on a pas mal de rangement. Tout est optimisé. Ok, je vois derrière toi les sièges. Donc, du coup, les sièges, on n'a pas mis les housses. Oui, on n'a pas mis les housses. On a reçu les véhicules hier. Les housses, elles seront beiges unies. Exactement. Donc, identiques. Ok, donc, pivotant. Réglable en hauteur. Chacun, deux accoudoirs. Donc, notre grand classique. Fiat Ducato. 2 litres 340 chevaux. Rétro électrique. Victree électrique. Ici, on aperçoit le régulateur et le limiteur de vitesse. Boîte 6. Clim manuel. Le hill descente. Voilà, jusqu'à 40 km heure. Donc, ça va réguler. Donc, s'il y a de la neige ou quoi que ce soit, j'appuie et ça régule la vitesse. J'ai plus rien à faire. Et à côté, le T. Le traction plus. Pareil, une assistance à la conduite. Donc, traction plus, c'est si je suis un peu embourbé. Ça patise un peu. J'appuie. Et ça va réguler aussi la force motrice. Ça améliore la motricité. Fiche USB. Le petit 12 volts. Porte-document. Voilà, tablette ou smartphone. Un petit vide-poche ici. En dessous, hop, airbag passager. La boîte à gants. Et le support pour deux bouteilles. Donc, un grand classique de toute façon. On passe dehors et tu vas nous dire ce que ça coûte. C'est parti. Donc, on se retrouve à l'extérieur pour le tarif. Donc, là, on est sur un modèle 2021. On est d'accord. On ne va plus en avoir du tout, quasiment. On va être sur des 2022. Et voilà, on préfère déjà vous le dire. Mais en 2022, ça va augmenter un petit peu les prix. On ne sait pas trop. Mais la fourchette, c'est entre 1 500 et 2 000 euros. 2 500. Donc, celui-ci, il est là. Dis-nous tout. Donc, notre modèle 2021. Donc, il y a toujours un prix de base sur nos véhicules. Parce que les motorisations de base font 120 chevaux. Donc, il commence à 45 990 euros. D'accord. Pour la version de base. Ensuite, auquel s'ajoute un pack 200. Sur celui-ci. Qui comprend, donc, bien sûr, la motorisation. Le Sky Dome. Les pare-chocs peints, blancs. La céleri. Donc, le pack fait 1 000 euros. D'accord. Le lip-avion également. C'est une option. Le lip-avion électrique. C'est une option à 1 000 euros. Donc, ce véhicule tout fini est proposé à 47 990 euros. Donc, 47 990 euros. Comme il est ici. Comme il est. Avec les 4 places cardrises. Ok. Et les 4 places couchage également. Bon. Super. Un joli compact. Pratique. Et pas mal de rangement. Ouais. Petit profilé bien sympa. Avec beaucoup de rangement d'air. Merci, Mickaël. Et bien, à très bientôt. On se retrouve pour d'autres vidéos. Et on va vous présenter après son copain d'à côté, le 237. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Likez. Partagez. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Il est juste à côté. On la fera un autre jour. Et ça, c'est le MC4 237 qui viendra. Merci. A bientôt.